Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous emmène dans l'ouest donc on est sur le quai Gilbert c'est un point très touristique à la baie de Saint-Paul voilà hein ? ah bon ? donc voilà l'idée étant de vous emmener au Roche-Noire donc c'est à Saint-Gilles mais avant ça on traverse le quai Gilbert on va traverser le Cap là où c'est et ensuite je vous emmène donc au Roche-Noire donc c'est une plage une plage, une très belle plage de l'île à Saint-Gilles et donc avant ça il y a de la route à faire voilà donc là je vous rappelle qu'on traverse Saint-Paul d'ailleurs je vous ai déjà emmené ici vous voyez avec avec le pont de la Jetée là je vous avais déjà emmené la dernière fois voilà mais là cette fois-ci on descend un petit peu plus vers le sud donc on va à Saint-Gilles les bains donc on va à Saint-Gilles les bains donc j'espère que la luminosité sera bonne parce que voilà on a le soleil un peu en contre-jour voilà donc je vous rappelle que Saint-Paul c'est une très grande ville au nord-ouest au nord-ouest de l'île voilà ah oui non j'arrive un peu trop tard bon tant pis on n'aura pas pu voir la grotte bon voilà en fait quelle statue a été repeinte ? quelle statue a été repeinte ? non non au cimetière ? non non donc sur la gauche ici c'est la grotte de Saint-Paul c'est la grotte des premiers français voilà voilà ça fera l'objet d'une prochaine balade et là sur la droite c'est le cimetière marin donc c'est un très joli cimetière et donc là on est en place sur la route du Cap Laossée donc je rappelle que le Cap Laossée j'avais déjà fait une balade au Cap Laossée donc déjà je vais fermer on va mieux s'entendre c'est la grotte des premiers êtres qui sont venus à la rue ouais voilà donc là il y a le contre-jour je sais pas si on verra quelque chose ça doituler c'est là on va dire que la grotte des Clarepoli V averroncée c'est très dangereux la semaine dernière le centre aérien est roi et on remet on vafunded moi j'aime beaucoup passer la suite parce que on arrive sous la faise c'est une jolie route creusée dans la faise c'est super c'est un peu chou c'est un peu comme c'est un petit peu comme la route en corniche mais pas vraiment il n'y a pas eu vraiment trop d'accidents encore sur cette route là bon bah voilà je n'ai pas filmé le cap la haussée pour la bonne et simple raison qu'il y avait un très très gros contre jour donc voilà j'ai pas pu filmer franchement on n'y voyait rien du tout donc voilà là on est on a passé le cap la haussée donc vous pouvez voir les très belles sur le côté il y a la mer vous voyez et il y a les très belles falaises sur la gauche de l'objectif j'aimerais dire que ça ressemble en fait j'aime bien ce type de paysage ça me fait penser un peu au Colorado un peu un peu aux Etats-Unis là-bas c'est et puis bon il y a un côté un peu brousse aussi que j'aime bien un côté un côté savane et là comme en ce moment la pluie ne tombe plus tout devient orange voilà c'est c'est une des caractéristiques de l'Ouest en fait le Grand Ouest comme j'ai déjà dit la pluie ne tombe pas donc il y a il y a il y a très peu de il y a il y a beaucoup de beaucoup de savane le Grand Ouest Il y en a ici, là, sur la palaise. Oui, les maisons, ouais. Les maisons. Ouais, il y a des maisons, vous pouvez voir, il y a des maisons qui sont sur les montagnes. Donc voilà, là, on va, on se dirige à Saint-Gilles-les-Bains. Donc on arrive à Saint-Gilles-les-Bains, là. Il y a la radio qui fait des parasites. J'ai éteint la radio parce que ça fait des parasites. On n'entend plus rien. Donc voilà, on rentre dans une ville très, très touristique. Très appréciée par les touristes parce qu'il y a beaucoup de magasins, beaucoup d'animations. Je ne sais pas si aujourd'hui, on est jeudi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'animations en Roche-Noire. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, les gens aiment beaucoup venir ici, les vacanciers. Parce que voilà, il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup de magasins et tout. Et puis il y a les plages à proximité surtout, c'est surtout pour ça. Bon, voilà. Et puis il y a aussi des motards. Donc voilà, la ville de Saint-Gilles-les-Bains. Ce que j'aime ici, c'est les restaurants. Il y a des restaurants, il y a beaucoup de glaciers aussi. C'est génial. Alors là, on se dirige vers les plages. Voilà, on se dirige à la plage des Roches-Noires. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'avant, on pouvait y accéder en voiture. Mais là, la route est barrée, on serait obligé d'y aller à pied. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la petite balade à pied. Juste le temps qu'on se garde. Il y a un bac à sable où on peut jouer. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon, ben nous voilà au Roche-Noire. Donc voilà le quartier. Il y aura un petit bac à sable. Voilà le quartier. Oh, je trouve que joli la plage des Roches-Noires. Et ça, c'est... Là, je crois que c'est la mairie, ça. Je ne suis pas sûre. Parce qu'on ne vient pas ici souvent. Donc c'est la mairie, ça. Ah ouais, on dirait. Il y a un gilet par terre. Ouais. Un gilet orphelin. Bon. C'est un gilet orphelin. Oui, ben oui, j'ai vu qu'il y a un drapeau. Ah, c'est une mairie. C'est une mairie. Je crois qu'il y a un truc de beauté. Voilà, donc on peut déjà entendre la mer. Parce que voilà, la plage existe. Ah, c'est une jolie plage. Juste à côté. C'est une plage piège. Voilà. Il y a le soleil dans la figure. Ça, c'est quoi ? Voilà, ici, il y a un magasin. Magasin de mode, décoration. Un oeuf, le long, tout ça, tout ça. Oh, c'est quoi ce qu'il y a là-bas ? Je ne filme pas parce qu'on va voir ma figure. On l'a déjà vu sur le logo. Oui. Eh, il y a une ligne. Ça sert à quoi, cette ligne ? Hein ? Il y a une ligne. Il y a une ligne aussi. Ah oui, là-bas, il y a une ligne, oui. Ça sert à quoi ? Tiens, ben, viens voir, regarde les lignes là-bas sur la mer. C'est quoi ? C'est pas ça qui devait... C'est pas un filet anti-requin, là-bas ? Il y a une. Bon, alors, tout ce que je sais, c'est qu'ici, il y a déjà eu des attaques de requins. Donc, il y a un filet anti-requin ici. Mais alors là, par contre, je ne sais pas si là-bas, ça, c'est un filet. Voilà. Donc, voilà. Et ici, c'est vraiment génial. C'est cool. C'est un cadre vraiment reposant. Voilà, vous voyez là-bas, juste en face, là-bas, il y a, je ne sais pas si vous reconnaissez, il y a le port de Saint-Gilles avec sa grosse église que je vous avais montré. La dernière fois, voilà, vous voyez ? Au fond, là-bas, il y a l'église, là. Et voilà, on était partis au port, là-bas, vous voyez ? Voilà. Donc, c'est l'autre jour que je vous avais emmené. Donc là, en fait, on est juste de l'autre côté. C'est magnifique. C'est magnifique. Et pour moi, il y a plein de déjeuners. Et pour moi, il y a l'aquarium, c'est de l'échappée. Là-bas, tout au fond, là-bas, il y a vraiment un filet anti-requins. C'est un arreur. Oui, ça ne sert pas à grand-chose parce que des fois, les requins, ils passent par-dessus, mais bon. Mais ils peuvent dans une amie qui les cachent, du coup. Donc, voilà. Ils ne l'attrapent pas. Après, ils voient un gros poisson. Donc, là, par ici, c'est cool pour se promener, c'est cool pour se balader, pour... Oui. Pour moi, les bagues, elles sont trop grosses. Pour moi, les bagues, elles sont trop grandes. Trop grandes. Voilà, il y a des gens aussi qui habitent ici. Qui aiment aussi... Moi, c'est un bon plateau où on peut jouer et tout. Oups, il y a des escaliers. Je n'allais pas les voir, ces escaliers. Heureusement. Bon, heureusement que j'ai vu parce qu'un peu plus, je serais tombée. Voilà. Voilà, donc là-bas, il y a un grand restaurant. Tout ce que je sais, voilà. Il y a des restaurants ici, ce n'est pas ça qui en manque. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est cool, j'espère que cette balade vous plaît, en tout cas ici c'est vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas la houle mais on sent bien l'air marin, c'est vraiment très agréable. Il y a un chien, il me rappelle des bons sourires, coucou le chien, non, t'inquiète pas, s'il te mordrait, il mordrait tout le monde, parce qu'il est habitué à voir tout le monde, donc voilà, je vais vous montrer le petit panneau. Donc voilà, voilà à quoi ressemble cet endroit très très touristique, super. Aujourd'hui ce n'est pas le jour mais il y a des jours aussi où il y a des bars concerts, c'est une ambiance super. Voilà, alors c'est ici, face à la plage, donc je vais finir cette petite balade. Donc on m'a accompagnée, j'espère que cette petite balade vous a plu. Et voilà, donc là j'ai marre dans le sable, vous voyez, c'est génial. Donc je vous laisse avec ces quelques belles images de plage. Je termine exprès avec des images de mer, parce que je connais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la mer. Donc voilà, en attendant vos commentaires, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et donc je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo et portez-vous tous très bien et gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501